Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, votre invité, Audrey Caspomara. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Emmanuel Macron a insisté hier soir encore lors d'un débat citoyen dans la Drôme où il s'est invité sur la nécessité de recréer du consensus. Alors puisque vous êtes le patron du premier syndicat de France, j'imagine qu'il a pris contact avec vous pour organiser une rencontre ? Non, non, il n'a pas pris rendez-vous avec nous pour organiser une rencontre. Vous ne l'avez pas vu depuis quand ? Depuis combien de temps ? Depuis le 10 décembre, la réunion, on était tous présents. Depuis un mois et demi ? Oui, un mois, disons, on s'est un peu plus d'un mois. Ah si, un mois et demi. Vous devriez vous rendre dans un débat citoyen, vous auriez plus de sens de le rencontrer. Oui, mais je participe à des débats. J'étais hier à Nevers à discuter avec des agents hospitaliers. C'est un peu ironique, mais ce n'est pas curieux que vous ne voyez pas le président en cette période ? Je n'ai pas envie de faire tourner le sujet autour de ça, si vous voulez, parce que tout simplement, je crois que l'important, c'est dans l'espace du temps qui a été défini pour mener le grand débat, qu'on mène vraiment le grand débat et qu'on se dise comment tout cela va finir. C'est-à-dire qu'on prenne le temps de débattre, d'entendre les uns et les autres avec des positions contradictoires, ce qui est bien normal dans une société, mais qu'on se demande comment tout cela, à la fin, puisqu'on veut arriver à un consensus, en tout cas le président dit qu'il veut arriver à un consensus, comment tout cela va être traité ? Et quelle place va alors être faite aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales, aux associations ? C'est pour ça que j'en appelle à un grenelle du pouvoir de vivre. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est-à-dire que vous dites, un grand débat, c'est quoi ? C'est du blabla ? Un grenelle, on prend des décisions ? C'est ça ? Oui, non, un grand débat, c'est très utile. Je crois que la démocratie citoyenne, c'est très important, que la démocratie politique représentative, c'est très important aussi, mais qu'au milieu, il y a aussi une démocratie sociale avec des corps intermédiaires qui peuvent permettre de trouver des solutions, et qui ont des solutions, c'est le cas de la CFDT. Mais vous dites, à la fin, est-ce que vous avez peur, justement, de la fin ? Est-ce que vous redoutez que seul le gouvernement décide des propositions à retenir ? Oui, je ne sais pas si j'en ai peur, mais c'est une crainte qu'on peut légitimement avoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on estime qu'on a fait le travail de discussion, de débat avec les citoyens, c'est très bien, encore une fois, c'est très bien, à condition que ce soit ouvert et que chacun puisse être entendu, mais in fine, il faudra bien, pour travailler à des solutions concrètes, parce que s'il n'en sort rien, c'est pire que tout, il faudra bien qu'il y ait une confrontation de points de vue, d'intérêts divergents, parfois, sur certains sujets, et pour essayer de trouver des solutions, par exemple, sur la fiscalité. Il faudra bien qu'on se dise des choses, il faudra bien qu'on se dise des choses sur la transition écologique, sur le pouvoir d'achat, avec des vraies décisions, sinon ça ne servira à rien. Est-ce que le premier syndicat de France se sent un peu exclu de ce qui se passe en ce moment ? Non, parce que nous, nous avons lancé, nous-mêmes, notre procédure de discussion... Vous n'êtes pas l'interlocuteur du président, pour le moment, quand même. Non, mais on discute avec tel ou tel, je veux dire, avec des ministres, on fait notre travail, vous savez. Le jeu, la période, ce n'est pas une période de la place de chacun, on s'en fout, excusez-moi de le dire comme ça. Ce qui est important, c'est clairement quel type de démocratie on veut construire. La responsabilité du président de la République, c'est de faire évoluer le mode de gouvernance actuel, qui est trop vertical. Et donc, pour ça, il ne se passera pas des organisations syndicales, on sera toujours là. Oui, mais vous, Laurent Berger, vous plaidez pour le compromis. Les gilets jaunes n'ont-ils pas prouvé que tant qu'on n'est pas violent, on n'est pas écouté ? Mais ce serait terrifiant. C'est vrai que c'est terrifiant qu'il ait répondu, par exemple, sur la CLG pour les retraités, après les gilets jaunes, alors que la CFDT et d'autres organisations syndicales le réclamaient depuis le début. Mais ça nous amène où, tout ça ? Ça nous amène où, tout ça ? C'est terrifiant, donc, vous dites. Si la seule réponse à des préoccupations sociales se fait lorsqu'il y a violence, oui, c'est terrifiant. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter, par le débat et par l'écoute des organisations syndicales. Laurent Berger, vous reprochez à Emmanuel Macron de ne pas faire confiance aux corps intermédiaires. Mais c'est pareil pour les gilets jaunes. Ils rejettent les corps intermédiaires, ils veulent voter directement par référendum. C'est la fin des syndicats, en fait ? Non, ce n'est pas la fin des syndicats, parce que, d'abord, la démocratie directe, c'est une forme d'impasse et d'affaiblissement du débat. Donc, moi, je crois, regarder les gilets jaunes, une des difficultés, c'est qu'ils ne s'organisent pas. Et quand ils s'organisent, ils se combattent les uns les autres. Alors, il y a une liste de gilets jaunes qui s'est constituée pour les européennes. Y voyez-vous, comme certains, l'ombre de Bernard Tapie ? Je n'en sais rien. Objectivement, pour le coup, je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est leur droit légitime. Ils le font. Ils vont rentrer dans le débat politique. Vous l'avez rencontré, la tête de liste, hier soir, pour la première fois, Ingrid Levavasseur. Elle ne manque pas de talent. C'est une évidence. Elle manque de quoi ? De propositions concrètes ? Non, non, je n'ai pas dit qu'elle manquait quelque chose. J'ai dit qu'elle avait du talent. Mais tout simplement, maintenant, elle va rentrer dans le débat politique. La démocratie, c'est de se mesurer. Mais vous savez, c'est de se compter. Mais vous savez, il y a la démocratie politique, il y a les élections européennes, il y a la démocratie sociale. Et donc, moi, j'appelle les gilets jaunes qui ont envie de trouver des solutions, qui sont crédibles parce qu'ils ont envie d'améliorer leur pouvoir d'achat, etc. Ils ne sont pas manipulés par l'extrême droite. Eh bien, à rejoindre la CFDT. Nous, on travaille sur ces solutions depuis longtemps. Vous essayez de récupérer les gilets jaunes, vous aussi ? Pas du tout, non. Alors là, vous savez, je crois avoir été celui, depuis le début, le plus clair sur l'analyse de ce mouvement. Moi, je le dis, dès le 17 novembre, j'ai dit au président de la République, au Premier ministre, réunissez les organisations syndicales, les organisations patronales pour un pacte social et territorial. C'est pas ça que les gens veulent. Laurent Berger, demain soir, aura vraisemblablement lieu la première nuit gilets jaunes. Irez-vous place de la République à Paris pour discuter avec des gilets jaunes ? Non, mais moi, je ne voudrais pas, tout simplement parce que je ne suis pas invité, et vous savez, pour discuter... Ils ne vont pas vous envoyer un carton non plus. Non, mais je n'attends pas ça. Mais vous savez, le débat citoyen, déjà, le débat avec les travailleurs, il ne se passe pas simplement autour des gilets jaunes. Je veux dire qu'on souffre aussi d'un moment où on n'a jamais regardé ce que faisaient les organisations syndicales. Moi, hier, j'étais avec 80... Vous avez une part de responsabilité là-dedans aussi, c'est un peu votre échec, non ? Oui, oui, mais vous savez, dans ce cas, vous avez une part de responsabilité dans la remise en cause des médias tels qu'ils sont aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Bah oui, mais du coup, ce n'est pas en s'envoyant ses responsabilités à la figure qu'on avance. Moi, j'étais hier encore, auprès de 80 agents hospitaliers, à discuter de leur situation de travail et à essayer de trouver les solutions. Donc vous savez, tous les jours, des gens se réunissent et débattent entre eux. Donc chacun met de ses initiatives, mais je crois que la CFDT, elle a prouvé qu'elle savait écouter avec ses grandes enquêtes. Elle est aujourd'hui premier syndicat France quand même, mais il y a peu de syndicats en France. Laurent Berger, l'appel à la grève générale de la CGT le 5 février, relié par certains gilets jaunes, la CFDT s'y joindra ou pas ? Non. Pourquoi ? Non, parce que d'abord, je n'en connais pas le mot d'ordre, sur quels objectifs, avec quelles ambitions. Et deuxièmement, la CGT le décide de façon unilatérale, c'est sa responsabilité, je le respecte. Mais la CFDT ne s'y associera pas. Pour l'instant, nous, nous nous inscrivons, nous portons nos propositions sur les quatre thèmes du débat, plus le pouvoir d'achat. Et nous portons la proposition de ce grenelle du pouvoir de vivre à la fin pour trouver des solutions. Et puis, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on verra. Éric Drouet, l'un des leaders gilets jaunes les plus radicaux, appelle à transformer ce jour de contestation du 5 février en grève générale illimitée. Y voyez-vous une main tendue des gilets jaunes aux syndicats ou une volonté de phagocyter les syndicats ? Non, mais il n'a aucun moyen de phagocyter les syndicats, M. Drouet. Et puis, vous savez, M. Drouet, il voudrait rentrer à la CFDT, que je ne serais pas tellement d'accord, vu ses positions extrêmes, et vu sa vision de la société. Donc, c'est sa responsabilité, c'est la responsabilité de la CGT, ils seront le même jour, ce qui s'arrange. Mais cet appel d'Éric Drouet à la grève générale illimitée est soutenu par Olivier Besancenot, Jean-Luc Mélenchon, qui plaide pour une convergence entre le mouvement des gilets jaunes et les syndicats. N'est-ce pas la seule façon de ressusciter les syndicats ? M. Mélenchon, M. Drouet, ils parlent pour eux-mêmes. Mais vous savez, les responsables de la CFDT, les militants de la CFDT, ils n'attendent pas de savoir ce que pense M. Besancenot, dont on ne sait pas au nom de qui il parle, ou M. Mélenchon, ou M. Drouet, ou je ne sais qui, pour savoir ce qu'il faut faire. Nous, tous les jours, nous sommes dans les entreprises, dans les lieux de travail, et nous allons organiser avec la Fondation Abbé Pierre, avec ATD Carmond, avec l'UNSA, avec la CFTC, des initiatives autour du grand débat. Et une grève générale illimitée ? Vous n'en pensez pas ? Pourquoi ? Au service de quoi ? Et est-ce que les salariés vont suivre ? Grande question. Vous pensez que les Français ne suivent pas ce genre de revendications ? Je crois que les Français, ils ont besoin de considération, c'est la responsabilité du Président de la République, et ils ont besoin de solutions, c'est la responsabilité des acteurs sociaux. Si on était écoutés, donc c'est là-dessus qu'on est engagé, la CFDT, c'est là-dessus qu'on va continuer. Si on était écoutés, ça fait des mois qu'on vous entend dire ça. Oui, mais en même temps, on a été écoutés sur certains points. Et puis, maintenant, je crois que le Président de la République, il y aura un avant et un après de gilets jaunes. J'espère qu'ils vont comprendre qu'enfin, ils ne peuvent pas construire tout seuls. Merci Laurent Berger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada